Musique Musique Mesdames, Messieurs, « Peuple congolais civilisé, bonjour. Oh, mon Congo Brazzaville, mon pauvre Congo, je pleure, j'en ai presque des larmes dans les yeux. Oh, mon Congo, que t'ont-ils fait ? Pourquoi ? Pourquoi t'ont-ils fait cela ? Oh, mon pauvre Congo, ils ont fini par te détruire, par t'assommé, par te désosser. Incroyable, mais vrai. 62 ans après ton accession à la souveraineté internationale, tu n'es plus qu'un cadavre à la renverse, par la faute de quelques truands mal intentionnés. Peuple congolais civilisé, finalement, le Congo aura été un navre de paix que trois ans durant, de 1960 à 1963. Au fait, pourquoi a-t-on parlé de trois glorieuses journées de 1963 ? En réalité, ce n'était que trois journées de réalisation d'un putsch, trois jours de mise à mort d'un État à l'avenir prometteur. Car, depuis ces fameuses journées des 13, 14 et 15 août 1963 jusqu'à ce jour, plus rien n'a marché dans le sens de l'instauration d'un État libre, prospère et uni. En effet, du mois d'août 1963 à août 2022, le Congo n'a été et où n'est que le théâtre de médiocres batailles politiciennes à répétition qui ont fini par transformer notre beau pays en un véritable champ de ruines. Quoique, nous reconnaissons à quelques leaders politiques, après l'ère Fulverioulou, la volonté et l'intelligence de mieux servir le pays. Hélas, certaines pesanteurs politiciennes les ont empêchées de mener à bien leurs projets économiques viables. Le cas, de fait le président Alphonse Massamba Débat, dont les restes mortels sont toujours introuvables, 45 ans après sa lâche exécution par une cohorte d'assoiffé de pouvoir. Gouvernance foireuse Comportement déviant Attitude réfractaire Réaction impulsive Détournement de fond de l'État Intrigue Traquenard Mensonge d'État Concussion Corruption Disons crimes économiques et crimes de sang C'est à cette triste cadence que le Congo a été soumis par une classe politique Hasardeuse Aventurière Guerrière Kleptomane Etc. Le pompon de ce cafouillage Le sumor de l'amateurisme gouvernemental La médiocrité faite chère Le champion de toutes catégories De la chienlit au Congo N'est autre que L'usurpateur Sasou Denis Vous en conviendrez Avec moi En pratiquement 54 ans de vie politique Dans près de 40 ans de règne sans partage Ce Sasou Ne promet que le contraire de ce qu'il débite Ou déverse Dans ses discours bicornus Il aura réussi par exemple La prouesse de diviser les Congolais Du nord Du sud De l'est De l'ouest Oh mon Congo Je pleure J'en viens à verser des larmes Oh mon pauvre Congo Pourquoi a-t-il fait cela ? Oh mon Congo Je pleure Je regrette Ce qui t'arrive La tyrannie Le brigandage Le crime organisé et gratuit Le vol Le vol Clannique Etc Qui Sans ces marques de fabrique A ce Sasou Serait quelque part L'affirmation d'une personnalité immature La manifestation d'une instabilité émotionnelle Le manque de maturité affective Le décalage Entre l'âge chronologique Et l'âge mental Comment cela peut-il être possible Pour un être humain Qui se veut porteur des espoirs de tout un peuple Peuple congolais civilisé Je pense Et j'en suis certain Que le sieur Sasou Denis Est lui-même Victime de sa fausseté Pour s'en convaincre Il n'y a qu'à revenir Sur les récentes élections législatives Et municipales Organisées sur fond De tricherie Et de parentocratie Courant mois de juillet En cette année De la commémoration Du 62e anniversaire De l'indépendance du Kogo Au fait Fête de l'indépendance L'en fait quoi exactement Puisque cette indépendance A été prise en otage Par le PCT Et son présomptueux Et méprisant Chef actuel Le peuple congolais civilisé Préfère mettre le drapeau Tricolore en berne Ce 15 août 2022 Et ça sera tout le temps Le cas Tant que Sasou Denis Sera au pouvoir Par la force des armes Et le soutien intéressé Voire boulimique De l'impérialisme occidental Par ailleurs Nous avons oui dire Que le Sasou Et son clan Envisagerait de lancer La question de la réforme De l'État Encore une fuite en avant Un coup fourré En préparation Nous connaissons l'ordre Qu'il commence déjà Par respecter les lois De la République Et par appliquer Les règlements en place Au lieu de vouloir D'une réforme Aussi lourde De conséquences Sasou Tu t'arrêtes quand Décidement Envisager En période de crise Une réforme de l'État Dans l'intention Biscornue D'inclure une vice-présidence De la République Et ou Y introduire Le scrutin présidentiel Au suffrage indirect C'est-à-dire Permettre à tes parents Et aux enfants Des cassites Du parti congolais Du travail Parti vachement majoritaire Fait parlementaire Godillot Dernièrement D'adouber Le petit Z Et de le bombarder Chef de l'État Président De la République Du Congo Quelle mauvaise foi Sasou Tu ne changeras Plus jamais C'est vrai Que tu n'as rien D'un démocrate Denis Il faut que tu arrêtes Tes blagues Tes blagues de mauvais goût Qui mettent mal à l'aise Joujou et Ninel Tes deux seuls enfants légitimes en vie L'indigné L'indigné Distant Y en a marre Bande de voleurs Décidément L'indulgence constante D'une population d'honneur Comme le paisible peuple congolais civilisé N'a fait N'a corrigé en rien Le caractère impulsif Et le comportement grégaire De Sasou Denis Il est temps Que les Congolais Changent de fusil d'épaule Rien que pour leur honneur Par amour propre Pour l'intérêt du pays Et le bien de tous En conclusion Je fais mienne La pensée de Philippe Georges Hessen Je cite L'alerte est donc lancée Mais la chute n'est pas inéluctable Si on sait réagir à temps Il s'agit de préférer La prise de conscience A la politique de l'autruche L'audace de nouvelles solutions Aux certitudes tranquilles Fin de citation Peuple congolais civilisé Il faut reconquérir Votre indépendance Notre indépendance Pour vivre en paix En harmonie Et dans l'unité nationale Vive la République Je vous remercie Sous-titrage ST' 501